Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le changement d'une dalle cassée sur un ordinateur portable. On peut voir que la dalle est bien fissurée. On va commencer par éteindre l'ordinateur. On va enlever la batterie. Là, nous sommes sur un Asus X53S, mais pour le changement d'un écran, c'est similaire quelle que soit la marque. Vous avez généralement des petits tampons. Nous en avons un ici et un ici, qui cachent les vis qui maintiennent la dalle. Il arrive aussi que sur certaines dalles, vous avez des petits scotches que vous trouvez généralement dans les angles supérieurs. Pour le changement d'écran, je vous conseille de procéder en deux étapes. La première étape va être de démonter la dalle, de vérifier la référence avant d'encombrer une nouvelle car il arrive assez rarement qu'il y ait deux dalles différentes pour la même référence d'ordinateur. On va ensuite déclipser. Donc en poussant les cache post-clics qui maintiennent la dalle. Voilà. Très délicatement, on retire le cache. Comme ceci. Ensuite, vous avez donc des vis à tous les angles. Pareil. Aux Victims corolles. Voir des vis. C'est parti. Au moment de retirer la dalle, il faudra faire très doucement car vous avez une nappe qui est fixée sur cette dalle et la nappe se vend à côté. C'est-à-dire que si vous détériorez la nappe, il faudra en plus de la dalle acheter une nappe. C'est parti. Pour défaire la nappe, on va juste enlever le scotch. Surtout, il ne faut pas s'approuver de la nappe avec le cutter. Il faut faire des dégâts. Voilà. Et ce scotch, il faudra le remonter au moment de remonter. Sinon, la nappe, elle est juste clipsée comme ceci. Donc, pour la commande de la dalle, relever ses références, relever la position du connecteur pour commander une dalle avec la même référence et surtout avec le connecteur en même endroit. Donc, la dalle a été reçue. Pour vérifier l'emplacement du connecteur, on l'a placé. Donc, on se rend compte que le connecteur est identique et à la même place. On va pouvoir changer la dalle. Alors, on va enlever le scotch de protection. Comme ceci. Ensuite, on va reclipser la dalle. Comme ceci. On va replacer un bout de scotch à l'arrière. Afin que la nappe soit toujours maintenue. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à replacer la dalle. Je vous conseille, avant de tout remonter, de faire un test pour vérifier que la dalle fonctionne et qu'elle n'est pas cassée parce qu'il peut arriver qu'elle soit défaillante neuve. Donc, là, on n'a aucun problème, aucun pixel mort. Donc, les pixels morts, ça va vous faire des petits points sur l'écran. Donc, là, on se rend compte que... On se rend compte que... On se rend compte que la dalle est bonne. Il ne reste plus qu'à refixer l'écran au châssis. Allez... « Sous-titrage ST' 501 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 A bientôt